Les luttes contre le terrorisme sur des théâtres d'opérations extérieures ne peuvent en effet faire l'économie de débats dans le cadre des institutions parlementaires qui sont les leurs. Le Parlement doit être considéré comme un lieu privilégié d'informations sur les opérations en cours pour rendre compte à nos concitoyens des décisions et des moyens militaires qui sont engagés. Le Parlement doit être surtout le lieu où la stratégie et les options de l'exécutif sont discutées ou critiquées afin que toutes les opinions du pays puissent s'exprimer dans leur diversité. On pourra toutefois regretter que ce débat sur la présence militaire de la France en Afghanistan intervienne si tard alors que la France y est présente depuis le début du conflit dans le cadre de la Force internationale d'assistance et de sécurité, c'est-à-dire depuis décembre 2001 sous une autre majorité. Gageons que la prochaine réforme constitutionnelle supprimera définitivement cette anomalie comme l'avant-projet de loi le laisse espérer. En ce qui concerne le débat dans le débat sur la nocicité d'un vote au terme de cette séance, je ne pense pas qu'il vaille à la peine de tant de bruit ou d'agitation. Certes, un vote aurait permis aux opposants de signer leur protestation à tout envoi de renfort militaire. Mes chers collègues, admettons ensemble que cette décision d'envoi de troupes supplémentaires est d'une certaine manière au moins autant tactique que politique. Car, comme je l'ai dit plus haut, la France est déjà présente depuis plus de 7 ans en Afghanistan. A ce titre, cette décision relève donc davantage de prérogatives régaliennes de l'exécutif, du chef de l'Etat en tant que chef des armées et de son ministre de la Défense. Pour ce qui a trait aux modalités pratiques et aux caractères opérationnels de cette politique, nous pensons que la politique doit composer avec le CEMA, le chef d'Etat-major des armées et le chef d'Etat-major de l'armée de terre, car il en va de la responsabilité de chacun, donc des chances de réussite des opérations. Pour l'autre débat, concernant le devenir de l'OTAN, mettons plutôt l'accent sur notre rôle à venir, puisque nous nous apprêterions, nous dit-on, à rejoindre son commandement intégré, question qui, selon nous, devra être discutée par l'Assemblée et tranchée par un vote, dans ce domaine qui constituerait une rupture réelle et profonde avec la doctrine gaullienne de la France. Depuis 1966, nous devrions donc, plus que dans tout autre domaine, débattre et voter, chacun en son âme et conscience, comme nous devrions le faire sur le concept de défense européenne, auquel nous, centristes, sommes très attachés. A la question, faut-il accroître la présence militaire internationale, dont celle de la France en Afghanistan ? Le groupe Nouveau Centre répond clairement oui. Ce qui se passe actuellement en Afghanistan est décisif à bien des égards. Nous sommes un moment charnière et nous ne nous y trompons pas. Contrairement à l'Irak, s'il y avait échec dans la lutte contre le terrorisme et dans la mise en place d'un état de droit en Afghanistan, ce ne serait pas celui des Américains, mais celui de la communauté internationale, dont aussi celui de la France. Tous les experts en géopolitique internationale s'accordent sur ce point. Le terrorisme international a son terreau dans les zones tribales, notamment de part et d'autre de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. La guérilla talibane s'est intensifiée en 2007, marquant clairement sa volonté d'une nouvelle reconquête du pays. Certaines zones du sud afghan sont retombées aux mains des talibans. Pourtant, dans le même temps, la reconstruction du pays est en marche, même si tout n'est pas parfait, loin s'en faut. L'état afghan se structure, le Parlement légifère. Malgré les risques d'attentats, les organisations villageoises se mettent en place. Quelques résultats à titre d'exemple. En matière d'éducation, 6,4 millions d'enfants scolarisés contre 900 000 il y a 5 ans. En matière de santé, 80% de la population a aujourd'hui accès aux soins contre 8% à l'époque du régime des talibans. En matière d'infrastructures, 4 000 km de routes ont été construites alors qu'il n'en existait que 50 en 2001. Depuis 2001, la France a pris sa part dans cette évolution plutôt positive. La capacité bien connue de son armée à s'adapter au terrain a été un atout unanimement reconnu par nos partenaires de l'OTAN. Ne pas s'engager aujourd'hui aurait à terme des conséquences vis-à-vis de nos alliés sur la crédibilité de nos capacités d'action dans des conditions exigeantes sur des territoires extérieurs difficiles. Il faut avoir le courage de le reconnaître. En effet, l'armée française a par le passé démontré en OPEX son savoir-faire particulier et distinct de celui des forces alliées avec une approche du terrain conciliant les exigences de sécurité et la volonté de dialogue et de respect vis-à-vis des populations civiles locales. En Afghanistan, elle a prouvé qu'elle pouvait participer à part entière au commandement des troupes al-Gui. Elle continue également à jouer un rôle clé dans la formation et la montée en puissance de l'armée nationale afghane à travers les OMLT, Operational Mentoring Liaison Team, l'opération EPIDOT, formation de plus de 5 000 stagiaires essentiellement officiers et la formation de commandos afghans dans nos forces spéciales. Tout cela sera le gage d'une sécurité durable dans ce pays. La poursuite de ces actions est nécessaire si l'on veut que les efforts, nos efforts n'aient pas été vains au moment où une nouvelle offensive talibane les menace. Pour cela, nous approuvons la décision du président de la République de contribuer au renforcement des forces alliées contre un ennemi qui nous est commun et représente une menace réelle, quels que soient nos engagements belligérants sur le terrain. Certains parlent dans ce choix d'alignement sur la superpuissance américaine. On parle aussi de manière plus ambiguë d'éventuels risques de représailles terroristes sur notre sol. Ces deux arguments agités à des fins politiciennes ne doivent pas détourner l'opinion publique de la vérité. La France est engagée depuis 2001 dans le cadre de l'OTAN sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1373 du Conseil de sécurité au titre de la coalition OEF Liberté Immuable. L'armée française est aussi opérationnelle dans le cadre de la FIAS, la Force internationale d'assistance et de sécurité, qui a été créée par la résolution 1386 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 décembre 2001 et prorogée annuellement. La FIAS représente aujourd'hui 47 000 soldats, originaires de 40 pays, dont 25 sont membres de l'Union européenne et 13 ne sont pas membres de l'Alliance. Sur ces 47 000 hommes, seuls 18 000 sont américains. Toutefois, il nous paraît important de signaler que l'effort fait par la France ne pourra être efficace sur le terrain que s'il est relayé par d'autres qui doivent impérativement, quantitativement et qualitativement s'engager à même hauteur. Le contexte de la présence française en Afghanistan n'a donc rien de comparable avec celui de l'Irak, où les Etats-Unis et quelques alliés sont intervenus sans mandat international. En Afghanistan, la France a respecté ces principes. Quant à l'aggravation des risques terroristes sur notre territoire, dû au renforcement de la participation française, ne nous faisons pas d'illusions. Les terroristes n'auraient pas attendu notre débat de ce jour et le renforcement de notre présence pour agir. Ensuite, ce n'est pas aux terroristes de dicter à la France sa politique internationale. Enfin, les attentats du 11 septembre ont été perpétrés alors que l'Afghanistan était livré aux talibans et qui toléraient la présence de camps d'entraînement d'Al-Qaida sur leur territoire. Mais la France doit apporter plus que sa puissance militaire en Afghanistan. Nous comptons beaucoup sur la conférence de Paris qui sera organisée en juin pour apporter des réponses à certains dysfonctionnements structurels dans le processus de reconstruction qui ont été relevés dans le cadre du rapport de l'agence Akbar. Enfin, avant de conclure, je voudrais exprimer de manière consensuelle, je crois, la reconnaissance de la représentation nationale à nos soldats engagés sur les théâtres d'opérations extérieures et en particulier sur le secteur particulièrement éprouvant et dangereux de l'Afghanistan. 14 d'entre eux y ont laissé leur vie depuis 2001. Ceux qui vont partir demain sur le terrain, je pense notamment au 8h à Merpeima, de ma chère ville de Castres qui est pressentie, vont devoir affronter le feu, les dangers permanents d'un ennemi caché, mobile, capable de tout, y compris des attentats suicides. Afin d'atteindre au mieux leurs objectifs, ils doivent savoir que la France est fière de leur engagement, tout comme elle est confiante dans les moyens de son armée qui contribue à la réussite des missions confiées à nos soldats engagés sur le terrain. Espérons à cette occasion que les moyens humains et matériels pour nos forces armées et la sécurité de nos soldats, après la publication du Livre blanc et de la RGPP, feront l'objet de débats et que nous serons unanimes à voter les crédits adéquats pour les questions de défense. Pour nous, les questions de défense doivent transcender les clivages partisans. Il en va de l'honneur et du prestige tant de la France que de son armée. Je vous remercie. La parole est à monsieur Axel Pognatowski, président de la Commission des Affaires étrangères. Merci. 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 Merci.